Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une deuxième vidéo d'ouverture de vos participations. Je tiens à vous dire que je suis extrêmement touchée et ravie, comme pour la première vidéo. On va commencer par le courrier de Valérie R. de la chaîne Valscrap. Donc tu seras le numéro 5. Donc très joli tamponnage sur l'enveloppe déjà. Tout ce que j'aime, les fées, les papillons. Bien, le dos, c'est pareil. Tu as remis le tamponnage du devant. Et donc on va découvrir ensemble des très jolies créations. Oh là là, que c'est joli ! Mon cocon, un ATH magnifique. Regardez avec son petit anneau. Donc, c'est le 1 sur 1, donc j'ai le modèle unique. Bon, il n'y a pas de renseignements personnels, donc je peux montrer le dos. Vous voyez, très joli. C'est magnifique. C'est splendide. Cultiver son jardin secret et se reconnecter à soi-même. La découpe, elle est superbe. Et je crois que ces tampons-là, je les ai. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Mais c'est vraiment magnifique. Vous voyez. Une petite enveloppe faite par ses soins. Elle est vraiment superbe. Yop. Elle n'a pas aimé l'enveloppe, la petite feuille. Regardez. Printemps en chanteur. C'est vraiment superbe. Les couleurs vont très bien ensemble. Je ne sais pas comment on appelle ces petits trucs-là, les petits que tu as fixés sous la fleur, mais c'est magnifique. Une petite pochette avec un tamponnage. Intensément. C'est vraiment splendide. Donc oui, oui, je collerai le timbre et je noterai la date. La vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. De Einstein. C'est vraiment superbe. C'est magnifique. Donc une deuxième petite enveloppe faite par tes soins, mais plus grande cette fois. J'adore parce qu'en plus, tu as la petite fente. C'est une matrice de découpe que tu as, je suppose. Mais c'est vraiment chouette. Donc un bouton. Voyons où est les petits trous. Petite étiquette tigre. Petite étiquette éléphant. J'adore les cactus. Des petits die-cut. Donc cactus. Voilà. Une découpe fleur. C'est très joli avec les papiers brillants comme ça. Là, tu m'as fait deux découpes identiques. Elles sont magnifiques aussi. Des petits cœurs. Donc les deux petits cœurs. C'est superbe. Le tamponnage comme ça. Enfin le tamponnage. Le truc de poste quoi. Il est splendide. Hermel. Le petit oiseau. Elle est trop belle cette cage à oiseau. Enfin le perchoir à oiseau avec l'oiseau. Oh qu'il est mignon. Il est tout choupi ce petit chien. Le pan. On verra mieux sa tête le pauvre. On va finir les découpes avant de faire les tamponnages. Il y en a deux. Je vais en attraper seulement un. C'est exactement les deux mêmes. C'est le mot merci. Maintenant, c'est moi qui te remercie. Je vous remercie vraiment toutes du fond du cœur. Avec l'autre morceau de la découpe. Et un autre. Dans un autre papier. Et donc les tamponnages. On a un premier papillon. qui est magnifique. Celui-là, il est super beau aussi. La fleur de lys que tu m'as colorisé. C'est adorable. Oh, elles sont trop belles ces petites poupettes. Regardez-moi ça. Avec sa petite fleur. Et c'est un petit chien ou c'est un renard ? Peut-être plus un renard. Avec ses fleurs également. Un grand merci. C'est vraiment magnifique tout ça. Que ce soit les découpes, les tamponnages. Mais surtout les créations. C'est splendide. Donc n'hésitez pas. Là, c'est Valérie R. Donc Valscrap. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir et à vous y abonner aussi. On va tout remballer correctement. C'est vraiment splendide. Vous me gâtez vraiment. Donc Valérie, Val, tu as le numéro 5. On va passer au dernier courrier d'aujourd'hui. Odile H du 85. Tu as le numéro 6. Tu m'as fait un joli petit tamponnage fleur sur l'enveloppe également. Et là, tu me l'as super bien emballé aussi. Et c'est un magnifique junk journal. Vous voyez, elle a fait un bijou sur la tranche. Je vais vous le mettre dans le sens là. Vous le verrez bien mieux. Alors, je ne suis pas très douée en anglais. Je suis désolée. « Let's have fun. » C'est du tissu, il me semble, ou du papier. J'ai un gros doute. Là, j'ai un gros doute. Non, du papier. Peut-être les deux. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc, le dos. C'est vraiment splendide. Je vais le mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà. La première page. Tu as fait fort. Universe crap. FB. Mes initiales. Je vous le rapproche que vous puissiez mieux voir. C'est vraiment personnalisé. C'est magnifique. Ton petit parapluie, pareil. Oui, parapluie par soleil. Enfin, pas par soleil. Ombrelle, pardon. C'est magnifique. Tu as des fonds superbes. Là, j'en perds les mots. Vous voyez, c'est tout indépendant. C'est tout superbe. Tu as vieilli les pages. Tu as dû y passer un sacré moment. Vous voyez. Je ne vais même pas tout défaire parce que je ne veux vraiment pas y abîmer. Mais c'est vraiment magnifique. Là, tu m'as recollé un petit FB. Ça me touche, mais... Tous vos ouvrages me touchent. Mais là, vous comprendrez mieux à la fin pourquoi je suis tant touchée, tant émue. Vous voyez. Vraiment, tout est amovible dedans. Avec les petits pendants, là, il y a la petite ampoule. Vous voyez. Attendez, je vais positionner qu'on puisse un petit peu mieux voir que dans le pli. Voilà. Là, il y a une magnifique petite ballerine. Une petite danseuse. Là, il y a le petit pompon qui vient ici. Juste avant, je ne vous ai pas montré, mais il y avait une petite maison avec un cœur dedans. Voilà. Il y en a tellement que forcément, j'en oublie de vous montrer. Je suis désolée, Odile, mais... C'est splendide. Regardez-moi ces tampons de fond, tout. Là, ici, c'est aimanté. On peut rouvrir cette partie. Vous voyez. Tout est amovible, comme je vous le disais. Là, le petit post-it, du coup, je te l'enlève. Parce que, du coup, c'est une carte aimantée également. Avec la petite maison. Et le cœur. Voilà. Il a retrouvé sa place. Non, il n'a pas retrouvé sa place. Le petit coquinou. Voilà. Là, il l'a retrouvé. Ça ne bouge plus. Voilà. Et, hop. La dernière page. Et donc, là, je sais qu'il y a un petit mot pour moi. Parce que, bien entendu, je l'ai déjà lu dans l'enveloppe. Mais, vous allez comprendre pourquoi je suis extrêmement touchée par le geste d'Odile. C'est que, vous voyez, elle m'a rajouté ceci. Donc, les petits rubans brodés FB. Et ce n'est pas anodin. Elle ne les a pas fait faire ou ne les a pas fait juste pour me faire plaisir. C'est que ça appartenait à sa grand-mère. Donc, le geste est d'autant plus fort pour moi. Je suis quelqu'un de très sentimental, très... Et ce geste-là est vraiment magnifique. Parce que, ben voilà. Déjà, c'est rare de retrouver quelqu'un qui a pile les mêmes initiales. Mais en plus, eh ben, voilà. Et ça me touche beaucoup. C'est que c'est ton premier concours YouTube. Et je suis très fière que tu le fasses, que tu participes à mon concours, du coup. Donc, tout cumulé, oui, tu m'as énormément émue, Odile. Je t'avouerai que les larmes n'étaient pas loin quand j'ai découvert ta création et ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que je me doute que si tu les as conservées, c'est que tu es très sentimental aussi. Et du coup, voilà, se défaire de choses comme ça, sentimentales, c'est un très beau geste. Et pour moi, ce n'est pas anodin, comme je vous dis. Donc, voilà. Donc, la participation d'Odile, qui est le numéro 6. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les personnes qui arrivent, parce que là, je vois, j'ai des nouvelles abonnées un peu tous les jours. J'ai encore une personne qui s'est inscrite au concours tout à l'heure. N'hésitez pas à vous inscrire. Les dates ne sont pas fermées. Donc, si vous voulez participer, il y a encore temps. Ça sera avec un très, très grand plaisir. Donc, pour cela, si vous voulez, je vous remets mon adresse mail en commentaire. Sinon, il faut retourner sur la première vidéo. Où vous aurez l'occasion de voir les lots, comme cela. Et ça sera avec un très grand plaisir. Donc, Odile H du 85, tu as le numéro 6. Et bien, écoutez, portez-vous bien. Une excellente soirée ou journée, suivant quand est-ce que la vidéo sera publiée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada